Salut tout le monde, c'est Vrez, on se retrouve sur Dofus Retro pour un petit guide du métier de cordonnier du niveau 10 à 100 parce que pour niveau 10, je ne fais pas grande astuce à part dropper du piou ou acheter des parchemins de cordonnier mais du niveau 10 à 100, donc on va voir ça ici dans cette vidéo donc c'est aussi une vidéo qui fait suite plutôt à ma vidéo sur le drop dans la forêt d'Astrub parce que c'est lié sur les objets qu'on va dropper dans la forêt d'Astrub jusqu'au niveau 80 du métier de cordonnier, c'est pour ça que je l'ai fait vraiment juste après donc ça va partir avec les ressources de sangliers et je vous ai laissé aussi dans mon petit canal de vente les ventes de poils de sangliers parce que ça se vend très bien, je les ai mis il y a quelques minutes à peine et ça s'est tout de suite vendu donc vous voyez que ça se vend très très bien les items sangliers et aussi, il faut en profiter en fait en ce moment, pendant ce week-end donc quand vous voyez la vidéo aussi, vous la voyez dans quelques jours, c'est mort mais au moment où sort la vidéo, c'est le week-end du 20 et 22 janvier et c'est un week-end double XP, aussi bien combat que métier donc les ressources sangliers valent encore plus cher que la normale donc ça vaut vraiment le coup donc du niveau 10 à niveau 80, vous débloquez au niveau 10 les recettes 3 cases donc on va revenir ici on efface tout ça pour tomber sur les 3 cases donc on va crafter, vous pouvez crafter du clim, ça marche très bien aussi mais c'est plus efficace et moins coûteux ça, la sanglature une défense de sanglier, un groin de sanglier qui vaut très cher là, actuellement avec le double XP, c'est à 32 000 kamas pour sangroin c'est juste fou poil de sanglier donc très simple à farmer et j'en ai pris qu'un petit peu des ressources pour crafter non c'est pas une ceinture ici, ici c'est une ceinture hop j'en ai pris 800 je voulais faire ça à la base avec 1000 mais j'ai pas eu le temps de tout dropper pour le week-end double XP surtout qu'en fait je l'avais pas prévu je savais pas qu'il y avait un week-end double XP c'est en tombant dessus, en fauchant avec ma salida que j'ai musique utile ça montre que j'avais vachement envie que l'XP il y avait pas un week-end double XP donc je vais vous mettre en pause donc là, actuellement macra en coordonnées niveau 69 un très bon numéro d'ailleurs donc avec 800 et le double XP je pense que je vais prendre quelques petits niveaux donc ça peut être sympa et on se reprend juste après hop, on se retrouve donc je suis passé niveau 74 il me reste encore 100 sanglatures donc à crafter comme vous voyez, il y a eu une disparition de la barre de fenêtre en haut et de la barre de tâche en bas j'avais oublié de la retirer donc là, on les voit pas bon, ce autre truc, je vais lui faire une petite coupure il y a ma fille qui est entrée dans la chambre donc je disais, la barre de tâche en bas elle a disparu avec la barre de fenêtre aussi j'avais oublié de le retirer donc ça y est, c'est fait donc là, il reste maintenant 35 à peu près de sanglatures à faire c'est une recette qui est aussi vachement cool comparée au bijoutier où tu fais beaucoup d'amulettes du bouffetou en fait, le poids de l'amulette du bouffetou est bien plus élevé que la sanglature finie quand tu fais la sanglature, tu prends pas de pod ou loire très peu tandis que quand tu fais des amulettes du bouffetou elles pèsent en pod plus que ce que les ressources pour la faire coûtent en pod donc ça fait que quand tu craft cette amulette tu prends des pods tout le temps et que là, c'est pas le cas donc tu finis avec moins de pod que quand t'as commencé donc c'est vachement bien pour pouvoir prendre des grandes quantités et les faire et surtout que les ressources en elles-mêmes je vais déclarer un truc et mes mots pareil, ne coûte quasiment pas de pod un pod à chaque fois, c'est vraiment très léger donc c'est vachement cool pour pouvoir en faire beaucoup d'un coup donc cette technique, c'est pas avec ça qu'on va gagner beaucoup d'argent quoique il n'y a pas de PNJ ici non, il n'y a pas de PNJ donc il y a possibilité quand même de vendre les sanglatures on va aller à une taverne, bah juste en dessous juste en dessous donc si vous ne voulez pas briser toutes vos sanglatures il y a possibilité de les vendre à un PNJ mais ça sera toujours moins rentable par rapport au prix des ressources mais si vous faites ça vous-même en droppant comme moi dans la forêt d'Astrub voilà c'est 105 kamas par sanglature donc si vous en faites 1000 bah ça vous fait 105 000 kamas c'est pas dégueu sachant que en une heure de drop on chope à peu près sur des bonnes sessions de sangliers dans la forêt d'Astrub on peut choper à peu près en 10 heures donc c'est pas un truc de fou mais comme ça vous permet de monter votre métier coordonnier c'est vachement bien mais on va pas faire ça donc on va en briser ça donc j'ai plus l'habitude de faire des fournées de 1000 sanglatures donc je sais à peu près ce que ça vaut en termes de runes que ça peut rapporter en 1000 mais là en 800 je sais à peu près ce que ça a donné mais un petit peu moins que par rapport aux 1000 alors hop là comparé aussi par rapport au guide entre guillemets que j'ai donné du métier bijoutier je vous disais qu'il fallait FM les amulettes A plus 9 en intelligence parce que ça pouvait rapporter beaucoup plus d'argent là bah là malheureusement il n'y a pas il n'y a pas de moyen parce qu'en fait on va tromper que des runes vie et donc monter les runes le jet de vitalité avec des runes vie pour gagner plus de runes vie c'est un peu idiot on va juste choper enfin ça sera une perte de runes donc ça n'a aucun intérêt et avec ça on peut choper aussi des runes critiques qui peuvent être assez chères donc ça peut être intéressant on brise on va sortir d'ici parce qu'il y a beaucoup de monde les gens avec le week-end de Blix Pay ils se sont dit bon on va y aller on va monter tous les métiers ça fait qu'il y a beaucoup de de personnes hop ici on ouvre donc on voit que j'ai beaucoup beaucoup de pods on va voir ce que ça donne donc 62 runes critiques et 2316 runes vie c'est pourquoi ce que je me doutais que je vais avoir c'est que ça rapporte environ pour 1000 sanglatures environ 3000 un petit peu moins de 3000 runes vie donc ça fait 300 runes vie par centaine de sanglatures donc on va voir le prix des runes vie bon bah le prix a beaucoup diminué c'est fou bon en même temps en week-end de Blix Pay il y a des prix qui augmentent il y a des prix qui baissent là le prix des runes a beaucoup baissé comme il y a beaucoup de gens qui craftent et qui brisent ça a beaucoup baissé mais moi à un moment je les vendais 4000 kamas pour 100 là ça m'étonne vous avez entendu le petit blanc ça m'étonne le prix à quel point ça a baissé c'est fou mais voilà si on part sur ce prix donc 2000 kamas pour 100 je rajoute un petit kamas ça vous fait pour si vous faites 3000 on est 2000 on va dire bon plutôt on va compter par 100 c'est plus atteignable c'est plus accessible c'est vraiment beaucoup plus facile ça vous fait 6000 kamas pour 100% je suis en train de réfléchir donc c'est pour le coup ça vaut le coup je pense de vendre OpenNG au final bah ne brisez pas en fait sauf si vous vivez des ruines bon bah par contre si vous entendez beaucoup beaucoup de clics c'est que Titsoka est en train de s'énerver sur son pc je sais pas ce qu'il fait je sais pas ce qu'il fait je sais pas ce qu'il fait j'achète des patates t'es obligé de t'acharner sur ta souris comme ça d'accord ok bon ne vendez pas finalement il y a quand même les ruines critiques qui relèvent le niveau donc c'est toujours intéressant de briser mais voilà ça a bien bien baissé je suis vraiment très étonné parce qu'il y a encore une semaine de ça je l'ai vendé très très cher enfin très cher 4500 kamas donc je suis vraiment étonné bon ça fluctue les prix c'est comme ça donc là on va repartir à la banque pour voir un petit peu l'autre recette qui est intéressante à faire pour monter au dessus du niveau 80 donc là la sanglature vous le faites jusqu'au niveau 80 parce qu'après le niveau 80 forcément ça ne peut prendre plus d'XP en fait la recette 3 cases ne donne plus d'XP donc on est bloqué niveau 80 donc à partir de ce moment en fait il va falloir partir sur une recette soit 4 cases ou soit 8 cases bon c'est cool hop on va mettre ça dans la banque et donc on va partir sur une recette 5 cases donc moi je suis parti plutôt sur une recette donc 5 cases qui est très accessible et en fait quand vous allez monter votre métier cordonnier il y a 2 zones à farmer la première zone c'est la zone des sangliers donc soit forêt d'astrum soit la forêt d'amakna et la deuxième zone c'est le donjon des bouffetous le donjon des bouffetous est vraiment à la base de beaucoup de métiers et cordonnier n'en fait pas exception il y a des recettes vraiment géniales que vous pouvez faire avec ces deux ressources ces deux types de ressources donc bouffpote c'est toujours assez facile à faire vous voyez c'est des recettes assez simples le plus dur ça serait peut-être les sabots de chef de guerre bouffetous qui tombent pas super facilement mais bon ça reste quand même une recette assez simple on va pas parler de puissante cinture feuillante laquelle que je cherchais donc vous avez toujours aussi l'adulus si vous avez la foi d'aller grouper des cuir de couche anglais ça tombe assez facilement et c'est une recette qui est pas excessivement coûteuse en termes de ressources et ça peut sendre aussi alors c'est pas ça je l'ai passé je ne la trouve plus voilà la ceinture du tot qui est vraiment pareil pas très coûteuse donc 8 cuir de sanglier 4 cuir de chef de guerre bouffetous 4 cuir de bouffetous et 2 bauxite et 2 or donc on va essayer d'en crafter 100 donc j'ai toutes les ressources hop cuir on va tout on va aller sur le cuir donc comme vous voyez j'ai beaucoup fait les sangliers et même les bouffetous quand on voit les quantités c'est assez énorme donc cuir de bouffetous hop 400 aussi et cuir de sanglier donc par contre ça c'est 800 j'ai pas les pods ça ça fait chier qu'est-ce que je peux faire pour avoir les pods on va baisser la quantité est-ce qu'on peut faire par 50 ça je n'avais pas réfléchi à ça après je peux mettre ma ceinture aussi pour compter sensiblement mes pods c'est pas mal on repart sur les cuir donc on remet 200 là-dedans non pas 400 200 donc est-ce que je peux reprendre 400 je peux pas je vais en prendre 300 pour le pour le moyen je vais me reprendre après une autre ça sera en deux fois et je suis jeté au côté je devais des mineurs parfait parce que j'ai pas de bauxite ni d'or bon j'espère que le prix n'a pas trop augmenté avec avec le week-end de double XP boxite 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 voilà c'est pas très cher j'ai pas assez de pods c'est pas vrai il me faut 1000 pods oh c'est pas vrai bon là j'avais pas pensé à mes pods quand j'ai prévu cette recette là j'avoue que de toute façon dès qu'on commence à manipuler les cuirs de sangliers ça devient très rapidement l'horreur les cuirs de sangliers et leurs 10 pods c'est juste affreux on en retirait 100 non pas 200 hop et on retourne à l'HDV des mineurs et ce qui est bien c'est que ça fait un cercle vertueux ici pour pouvoir crafter hop alors minerer on reprend ça donc moi je le fais je suis pas encore au niveau boxite et or je suis pas encore au niveau 80 mais c'est pour c'est pour la science que je le fais avec vous hop mais vraiment attendez d'être au niveau 80 avec les recettes sangliers c'est très très facile ça monte très vite hop atelier décordé on y est bon bah là pour le coup j'ai pas beaucoup d'un craft et je reste avec vous c'est des bottes c'était 8 et l'autre c'est 4 bon là je vais sûrement avoir qu'est-ce que j'ai fait pourquoi ça marche pas non c'est pas des bottes c'est des c'est une ceinture bah oui je suis idiot mais aussi ça marche pas bah oui c'est une ceinture c'est pas une c'est pas des bottes hop voilà donc que 25 à cause des cure de sanglier je vais aller rechercher ensuite à nouveau ce qui me manque en cure de sanglier mais voilà j'ai des échecs ça malheureusement ça arrive donc on a pas dépassé le niveau 80 donc c'est pour ça c'est encore plus rentable justement d'attendre le niveau 80 comme ça vous faites pas d'échecs et comme ça quand vous brisez les ceintures du tot ça peut être beaucoup plus rentable bon bah je suis passé niveau 75 en plus donc c'est top et les portions qui sont prises à chaque fois c'est vraiment avec le week-end double XP en fait les recettes 5 cases si je me trompe pas on va voir ça tout de suite avant que ça se finisse bon bah c'est fini malheureusement je suis pas assez rapide mais si je me trompe pas 3 cases c'est 25 4 cases c'est 50 XP ensuite ça passe à 100 pour les 5 cases donc ça prend 210 XP à chaque fois pour les 5 cases je crois donc c'est quand même pas mal on va reprendre ce qu'il nous manque en cuir en tant que j'ai ah oui j'ai envie des cuirs de bouton aussi je comprends pas alors là dedans forcément alors cuir on reprend donc il me manque 400 cuir attendez je suis en train de bugger 200 et c'est tout ouais c'est tout c'est tout je suis vraiment là je suis pas bien réveillé j'ai l'impression j'ai un peu de mal avec les mathématiques aujourd'hui pourtant je suis pas trop mauvais en maths mais là pour le coup j'ai un peu de mal hop on retourne là dessus 8 2 2 et 4 donc petit test on va voir si je me trompe pas avec l'XP on va regarder ça tout de suite euh non pas de problème pas à peine un pijoutier hop 138 ouais voilà c'est 200 d'XP par par item donc c'est vraiment pas dégueu et en plus ces ceintures là si mes souvenirs sont bons ou des stats pas dégueu donc je pense que là pour le coup ça sera peut-être intéressant de justement euh utiliser des rune-vie qu'on aura préalablement en plus déjà drop pour choper euh des pavis donc ça peut être vraiment euh pas mal du tout donc là le prix des pavis est quand même vachement plus intéressant que le prix des rune-vie donc c'est pour ça vous faites dans cet ordre là vous faites un stock de rune-vie pour pouvoir après faire des pavis donc qu'est-ce que ça rapporte ces items voilà donc des rune coup critique comme tout à l'heure c'est nickel et voilà de 31 à 50 en vitalité et euh normalement c'est 28 ou 29 vous en faites vous n'avez même pas besoin de rune-vitalité donc je crois que c'est 28 ou 29 très exactement pour avoir des rune-pavis donc à chaque fois enfin de rune-pavis à coup sûr parce que vous pouvez avoir 21 en vitalité et quand même choper une pavis mais pour être à 100% de drop sur des runes-pavis donc justement il faut être à 28 ou 29 je ne sais plus très exactement donc là chaque ceinture tot que vous faites ça vous rapporte donc une rune-pavis à 100% et donc là pour le coup avec toutes ces runes critiques ça va rapporter encore plus d'argent et ça va largement compenser ce que vous avez dépensé pour acheter le box-it et l'or vraiment c'est très simple le seul truc c'est qu'il fallait dropper au sanglier et au bouffetout donc on va tout briser après là si vous avez en tête les calculs il y a peut-être un moyen peut-être d'avoir plus de rune-vie ou de pavis si vous montez le jet mais je ne suis pas sûr que ça soit forcément très très utile vu qu'on a déjà le 100% je ne sais pas si on peut faire tomber une deuxième rune pavis on va voir de façon en ouvrant comme j'ai tout ah non je n'ai pas tout pile j'ai eu des on verra si ça dépasse les 50 c'est qu'on peut en avoir 2 à certains moments hop on a tout brisé on ouvre tout ici donc je suis à 359 pod on t'accueille ça ne fait pas tomber beaucoup de runes c'est évident donc hop on regarde ça donc 52 runes critiques donc ça c'est déjà énorme quand on a vu le prix des runes critiques c'est déjà pas mal et 257 runes-vie et 52 runes-pas-vie donc il y a peut-être quelque chose à faire vu qu'on en a crafté que 50 et que j'ai chopé 52 runes-pas-vie il y a peut-être moyen pour sur juste si on arrive à augmenter la rune la vitalité à toutes toutes les ceintures à un niveau plus élevé après peut-être qu'on perdrait des critiques donc je ne sais pas si c'est très rentable non plus mais il y a peut-être quelque chose à faire si vous connaissez bien comment ça fonctionne un petit peu la forge magie à la création de runes il y a peut-être moyen de faire encore plus de kamas là-dessus mais bon pour 50 50 craft déjà les runes-critiques on va retourner voir ce que ça valait je crois que c'était 28 000 kamas il y a quelques temps ça valait 3 fois le prix je tiens à le préciser alors runes-critiques comment on l'a vu tout à l'heure donc les runes-vie voilà c'est pas possible c'est juste n'importe quoi ce prix là runes-critiques donc voilà 27 000 quasiment pour cent donc si vous faites 100 enfin une ceinture tot vous allez tomber facilement les runes-pavis voilà le prix est quand même vachement plus intéressant donc pareil si vous faites une centaine de de ceinture tot ça vous fait à nouveau dans les 30 000 kamas donc c'est vachement bien et on va aller voir juste les prix des ressources ça sera bien évidemment pas rentable de faire ça mais on va dire mais on va dire que pour une centaine de ceinture tot vous vous en sortez pour 100 runes-pavis et 100 runes-critiques qu'est-ce que ça coûte dans les ressources donc si vous voulez vraiment acheter et pas vous faire chier à dropper donc cuir de bouffetou ça coûte que dalle cuir de sanglier c'est là que ça commence à être beaucoup plus cher on va dire 14 000 kamas donc comme vous devez acheter 8 c'est tout de suite plus rentable plus du tout rentable mais c'est pour ça que je vous dis allez vraiment farmer la forêt d'Astrub vraiment c'est bien mieux le seul truc qui va tomber moins facilement donc ça sera au donjon bouffetou c'est les cuirs de chef de guerre bouffetou mais comme vous voyez ça vaut rien du tout en HDV donc vraiment allez juste acheter si vous voulez vous n'avez vraiment pas le courage de faire le donjon bouffetou vous allez acheter vos cuirs de chef de guerre bouffetou vos cuirs de bouffetou le bauxite et l'or et juste après vous farmez les sangliers et vraiment ça tombe très facilement les cuirs de sangliers vous avez vu ce que j'avais en banque tout à l'heure c'est vraiment très rentable et donc ça vous permet de monter votre métier cordonnier assez facilement en dépensant très peu d'argent et justement si vous allez dropper vos cuirs de sanglier vous faites de l'argent en plus et le métier de cordonnier monte tout seul donc vraiment voilà c'est le meilleur guide je pense que vous pouvez avoir pour gagner de l'argent tout en montant votre métier cordonnier juste aller dropper sanglier c'est la meilleure zone pour les cordonniers donc moi je vais vous laisser là je pense que j'ai bon si je peux juste dire un tas des trucs pour le niveau 0 à 10 c'est que je vais vous faire 200 équipements piou et les équipements piou ça c'est avec une graine de sésame et une plume de la couleur que vous voulez peu importe la couleur tant que c'est une plume de piou ça fonctionne ou alors vous achetez 20 parchemins de cordonnier et si vous faites encore pendant le double xp ça vous coûte juste 10 je pense pas que les parchemins sont doublés mais les recettes sont que ça sera deux fois moins ça sera 100 plumes qu'il faut dropper ça reste quelque chose mais voilà c'est facile donc là c'est complet j'ai fait aussi de 0 à 10 je me fouille beaucoup là d'ailleurs c'est bien pénible donc si vous appréciez cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo salut